Musique Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le deuxième sur cette chaîne On est le dimanche 27 octobre 2019, nous sommes le matin, enfin quasi l'après-midi Aujourd'hui du coup j'ai décidé de prendre la caméra pour vlogger tout un week-end Pas une semaine comme j'avais fait la dernière fois, ça sera tout un week-end Parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer, à vous expliquer Enfin voilà, donc je pense que ça va être super sympa Donc pourquoi je prends la caméra ? La raison principale c'est que si vous ne le savez pas, j'ai une boutique de bougies qui s'appelle Constellation Candle Que j'aime énormément mais auquel je n'ai pas trop le temps de m'y consacrer avec le travail Avec Youtube, avec Instagram à côté, avec la lecture C'est compliqué en fait de concilier tout ça Donc du coup c'est vrai que je n'en parle pas énormément Je sors des bougies mais elles ne sont pas très récurrentes A part ça, malgré ça, la boutique marche quand même assez bien Ce quoi je suis vraiment ravie L'objectif du goal, ça serait de pouvoir en vivre Pour l'instant on n'y est pas du tout Mais c'est un petit pas qui commence à se faire Puisque j'ai été contactée par la maison d'édition Flammarion Jeunesse Il y a 15 ou 3 semaines, je dirais même 3 semaines maintenant Pour une collaboration en fait entre eux et ma boutique Donc en fait ils veulent que je réalise une soixantaine de bougies Pour la sortie du tome 3 du clan Non, qui s'appelle La Légende des 4 pardon Et ça sera le clan des serpents Alors moi j'ai lu les deux premiers tomes et j'avais adoré Donc quand ils m'ont parlé un petit peu de cette collaboration Ils m'avaient envoyé la couverture en exclusivité Pour que ça me donne un peu une idée etc J'étais trop trop contente Et j'ai pas eu le temps de m'y consacrer avec le travail Et les derniers week-ends que j'ai eu qui étaient hyper hyper chargés pour tout vous dire Donc là c'est bon je vais pouvoir un peu m'y consacrer, un peu souffler Il faut que je leur rende ça pour le 10 novembre Donc il me reste un petit peu plus de 13-14 jours là Donc on va dire 15 jours pour arrondir Mais ce week-end du coup je vais faire les étiquettes Que je vais leur envoyer après par mail Pour qu'ils me donnent un petit peu leur avis Donc la création du design Et je vais aussi réaliser les premiers échantillons de cette bougie Ils m'ont donné des directives un petit peu, des idées qu'ils avaient en tête Et je vais essayer de les réaliser et de rajouter ma touche à moi aussi D'où la collaboration bien sûr Ils m'ont donné des idées d'odeur etc Donc je vais travailler ça et je vais leur envoyer toutes ces créations que j'aurai fait aujourd'hui demain Comme ça ils me donneront leur avis cette semaine Et on va partir sur la création des bougies Parce que 60 bougies ça se fait pas en un claquement de doigts Donc voilà, je suis à la fois hyper contente et à la fois hyper stressée en fait De faire cette collaboration avec eux Ils me rémunèrent donc c'est un travail en fait pour lequel on paye Et c'est la première fois que la boutique a ce genre de commandes, de demandes J'ai toujours été effrayée que voilà Une maison d'édition ou un groupe, une entreprise Vienne vers moi pour me faire ce genre de demandes Et puis quand ça a été Flammarion qui m'a fait la demande Je pense que finalement ça tombait plutôt bien que ça soit avec Flammarion Parce que bah j'adore cette maison d'édition Et je m'entends très bien avec la community manager Audrey Si tu passes par là Et voilà, et puis le livre m'a inspirée aussi Vu que j'avais lu les deux premiers livres Mais bon j'ai quand même demandé à mon amie Amma Donc du compte un livre à la main sur Instagram Je vous mettrai son petit compte ici Si vous voulez aller voir De venir Parce que je suis super stressée Et j'ai besoin d'un point de vue extérieur Donc elle va passer l'après-midi ici Elle va bosser sur ses cours parce que En plus de faire les bougies Je dois aussi filmer la vidéo de vendredi qui arrive Donc le vendredi 1er novembre Que je vais faire en fait un book haul Du mois tout simplement Cette vidéo sera pas en ligne avant d'ailleurs Un petit moment Je l'ai fait en amont Puisque du coup je ne dirai rien Du projet Constellation Candle Flammarion Tant qu'en fait les box n'ont pas été envoyés Aux partenaires blogueurs Et partenaires journalistes je crois Je sais pas exactement à qui Les box vont être destinés Parce que du coup Ils m'ont demandé cette création de bougies Parce qu'ils prévoient en fait D'envoyer le livre dans une box Donc je pense que ça peut être super sympa Je sais pas du tout Qui sont les autres créateurs Qu'ils ont mandaté Pour faire la création de cette box Mais j'ai hâte Donc voilà Donc c'est parti En sachant aussi que ça va être Un petit week-end lecture Puisque je reste à la maison J'ai rien de prévu à faire Donc ça va être tranquillou Voilà Et puis je vous retrouve tout à l'heure Quand je m'y mets Ou quand je fais je sais pas quoi Ou quand Ama arrive On verra Regardez Qui m'a rejoint Comme promis Ama est là Elle était là du coup Durant le tournage De mon book haul du mois Elle a été très silencieuse Et très très sage Et elle m'a aidée Sur certains points Puisque je ne sais jamais Trouver mes mots Mais elle était là pour m'aider Merci Ama On me dit merci Ama Dans les commentaires Merci Ama Donc le programme là Qu'on va faire avec Ama Donc Ama comme je vous ai dit Elle va bosser Parce qu'elle a beaucoup de boulot Vu que c'est une étudiante assidue N'est-ce pas Et moi de mon côté Je vais déjà commencer par bosser Sur peut-être le design De la bougie Dont je vous ai parlé Pour la légende des 4 Ou alors Non peut-être commencer direct Par Par mettre la main à la pâte Et faire les essais On va voir Mais Ama Ma Maid Dans tous les cas Quelle amie Ouais Bon allez Je vous retrouve tout à l'heure Et je vous montrerai un peu L'avancement de tout ça Ah Ama Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Il est un peu tard Là on est en début de soirée Toujours dimanche Donc pendant que Ama Bossait de son côté Moi j'ai avancé Sur les échantillons de bougies Je vais vous les montrer après Donc j'en a 3 Que Flammarion devra sélectionner Et puis J'ai terminé l'étiquette J'en ai fait qu'une seule Je pensais partir sur plusieurs Et puis en fait Salma Elle m'a tellement inspirée Elle m'a tellement plu Que je me suis dit Je l'envoie Et voilà Parce que j'arrive pas à travailler Et sur une autre Je vous la montre tout de suite Alors attendez Donc voilà A quoi elle ressemble L'étiquette que j'ai fait Je la trouve vraiment bien Pour le coup Je suis assez fière de moi J'ai mis ma petite Mon petit nom là en bas C'est assez discret J'ai mis du violet Pour rappeler les yeux des serpents Voilà Donc là je l'envoie A la community manager J'espère qu'elle va la sectionner Sinon c'est pas grave Je retravaillerai les points Qu'elle me demande de faire Voilà Toujours avec ma petite Amma Amma qui en a marre de travailler Ouais Bah c'est court la pauvre Et voilà Je vais vous montrer les bougies aussi Attendez Alors j'ai eu un petit souci En fait Aujourd'hui Je me suis rendu compte Que J'avais plus mes cires Ma cire du coup On est allé à Cultura En panique Et on a acheté de la cire Que j'utilise absolument pas Et que je connais pas du tout Et c'est pas que de la cire Et pas que de la cire Ouais on a acheté des autres trucs Enfin c'est pas du tout Enfin voilà c'est ça Je travaillais pas du tout avec ça normalement Mais il y avait que ça avec Cultura Et c'était vraiment tout pour les échantillons Parce que je fais pas la composition exacte Donc bon je suis pas trop fan Et c'est vraiment de la merde Parce que vous voyez Ça me fait des espèces de trous là Dans mes bougies C'est immonde Donc on a La bougie numéro 1 Donc celle là J'ai repris l'odeur de celle Qui sent Hunger Games C'est une édition limitée Que j'ai fait avec Marie Euh voilà Bon je l'ai pas rempli au bout Mais on s'est échantillé Donc on s'en fout La couleur est plutôt pas mal Putain de focus là Bon la couleur du coup Est plutôt pas mal Euh Ils m'ont demandé un vert super français Et moi le vert super français Je sais pas très bien faire Euh Amal adore celle là Ok donc Ça c'est la bougie numéro 2 C'est ma préférée Euh J'aime beaucoup la couleur Donc faut pas faire attention du coup Au machin La espèce de rigure C'est pas du tout comme ça Mais voilà C'est de la cire de merde Et pareil Elle m'a fait un trou J'ai utilisé le violet Pour rappeler les yeux De Comment elle s'appelle ? Putain J'ai un trou Euh Un an Les feuilles en fait Je saurais pas vous dire quoi d'autre Elle sent les feuilles Voilà C'est tout Donc euh Non je suis très contente Je suis très contente des bougies Donc je vais les envoyer à la community manager Et puis bah On verra On verra du coup ce qu'elle a Oui 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 On verra Je la trouve elle va dire Oh mais les trois puches J'en veux aucune C'est n'importe quoi On a nulle Je suis sûre que c'est ma préférée C'est celle là qui va gagner La une Ouais c'est celle là On verra Ça se joue entre Je pense ça se joue entre ces deux là Moi je veux que ça soit la deux qui gagne J'espère qu'elle me dira Oh la deux Et on change rien Parce qu'on adore les paillettes violettes J'adore l'odeur Enfin voilà Allez on coupe Je vous retrouve un tout petit peu plus tard Ama vient de partir On est toutes les deux super contente De la journée qu'on a eu On a été assez productifs Le but c'était qu'on se soutienne Dans nos tâches à effectuer Et je pense que ça a été Mission réussie Puisque moi j'ai réalisé Mes objectifs du jour A savoir faire mes bougies Enfin mes échantillons pour faire Marion Ainsi que l'étiquette Enfin les étiquettes Mais finalement j'en ai fait qu'une Parce qu'il n'y en a vraiment Qu'une seule qui m'inspirait Et tout ça Ça a été réalisé Et je suis vraiment En fait je suis soulagée Parce que Ça me causait vraiment Du souci Et de l'angoisse Je pensais que Ça allait être compliqué Et voilà Bon après C'est pas terminé Une fois qu'ils vont Me donner leur accord Pour une bougie Je vais devoir en réaliser Une soixantaine Ce qui est énorme Mais au moins Voilà Les premiers échantillons Sont faits Le premier Le premier pas Un petit peu Le plus gros Entre guillemets Du boulot Qui est la conception Est faite Après il y aura sûrement Des modifications A effectuer Et autres Mais au moins C'est fait Et je vais pouvoir du coup Respirer un peu Le reste du week-end Puisque moi Mes week-ends En fait c'est sur deux jours C'est le dimanche Et le lundi Je suis décalée Vu que je suis agent immobilier Et du coup Je vais pouvoir me concentrer Maintenant sur ma lecture Qui est King of Scar Et je vais aller lire Là il est Il est pas très tard Mais je vais essayer Un petit peu d'avancer Dans ma lecture Parce que c'est vrai Que depuis deux semaines Que je l'ai commencé J'ai dû lire Mais même pas sans page Je crois J'y arrive pas du tout Je suis bloquée Je me trouve lent Je me retrouve pas du tout Dans les personnages Etc Et ça me frustre Parce que j'ai perdu du temps Avec ce livre Alors qu'il y a d'autres livres Qui me tentent beaucoup plus Mais voilà J'ai vraiment envie De le sortir de ma palle D'en finir Et puis basta C'est juste que J'arrive pas à me mettre dedans Enfin j'aime bien le Grisha Universe Mais je suis pas forcément Passionnée Par cet univers là Donc du coup Je le trouve Enfin je le trouve pas forcément Très accessible Et très simple Sauf si on a lu Et relu Et re-relu Les livres Mais moi je les ai lus A vraiment des périodes différentes Genre Six of Crows Je l'ai lu En 2017 Grisha 2018 Et là du coup 2019 King of Scar Et vu que je suis pas forcément Une grande passionnée De la saga C'est vrai que du coup Bah je retiens pas Tous les détails Et tout Donc Voilà J'ai un peu de mal A me remettre dedans Donc là ce soir Je vais essayer vraiment D'avancer Je vais lire jusqu'à Jusqu'à épuisement Et puis demain Bah pareil J'avancerai Je vais essayer de me faire Une journée lecture Pour le terminer Donc je vous dirai Où j'en suis Parce que je refilmerai Bien évidemment demain J'ai aussi filmé ma vidéo Pour vendredi Donc je vous en ai parlé Tout à l'heure Qui est un update lecture Je l'ai monté C'est terminé C'est fini ça aussi Donc ça c'est une bonne chose De fait Il me reste toute la miniature A faire Pardon Et du coup Niveau productivité Ça a été une bonne journée Donc là je pense Que je vais bien dormir Je vais me coucher soulagée Et je suis contente Et je suis contente Donc franchement C'est bien de travailler Avec des maisons d'édition Et même de faire des box Et tout Mais moi qui suis une personne Très stressée Je ne pensais pas Que ça allait me provoquer Autant d'angoisse Et me faire Un souci de page blanche Et d'inspiration Mais maintenant que c'est derrière moi Je suis soulagée Bref Je vais aller lire un petit peu Je vous emmène avec moi Rien d'intéressant Vous allez juste nous voir lire Six of Rose Ouh Voilà D'ailleurs j'ai une théorie Sur Six of Enfin Non pas sur Six of Oh là là Sur King of Scar Pardon J'ai une théorie Sur King of Scar Enfin je ne peux pas le dire là Parce que j'ai peur que ça soit vrai Et du coup ça c'est un spoil Mais j'ai une certaine théorie Parce que ma copine Alex La bibliothèque des rêves M'a dit Que La fin Ça allait être Trop trop bien Pour moi spécialement Que genre Moi je serais trop OP Trop chaude Et tout Trop contente Et tout Le seul truc Qui peut vraiment me mettre Dans tous mes états C'est le Darkling Enfin Dans cette saga Que ce soit King of Scar Enfin non King of Scar Je ne l'ai pas vu Mais Six of Rose J'ai bien vu Mais sans plus Et Grisha Le seul truc Qui m'a vraiment fait vibrer C'est ce putain de Darling Qui est incroyable D'ailleurs Qui est incarné par Ben Darned Je ne sais pas si vous avez vu Mais Bref Vivement Vivement Allez Go lecture du coup A tout de suite Bonjour Nous sommes le lundi 28 octobre 2018 Je m'excuse d'avance Le son risque d'être différent Mais je n'ai plus de piles Dans mon micro Donc J'en ai commandé un Mais le temps que ça arrive Bah ça ne sera pas aujourd'hui Et vu que je veux continuer mon vlog Quand même Je pense que le son sera différent J'espère que ça ne sera pas trop brouillon Je croise les doigts pour Bref Du coup Le programme du jour C'est que Ce matin Je vais faire des photos Parce que J'ai quelques photos d'avance Mais il m'en manque une Pour cette semaine Donc je vais prendre en photo Je pense mal ronche Ou alors Mode d'emploi Meurtre mode d'emploi Les âges des jeunes filles Peut-être Enfin j'ai deux photos de livres A faire dans tous les cas Sinon hier J'ai avancé dans ma lecture De King of Scar J'ai lu 50 pages Et puis je me suis endormie Hier je pensais Que j'étais à plus de 100 pages A peu près Ou environ Une centaine de pages lues Pas du tout Je n'avais lu que 50 pages Mais pour tout vous dire Ça me paraît tellement long En fait Que j'avais l'impression Que j'avais beaucoup plus lu que ça Mais non Donc là je suis bien Bel et bien A 100 pages lues Je me suis arrêtée Entre deux chapitres Que je déteste faire Mais j'ai pas franchement Le choix Parce que je tombais de sommeil Et les chapitres sont trop longs En fait C'est plus de 20 20 25 pages Entre les chapitres Enfin c'est trop long C'est vraiment trop long Autant je l'ai trouvé aussi Un peu long Les autres romans De L.S. Berduco Mais lui c'est vraiment On est vraiment dans la longueur Pure et dure Et pour l'instant C'est C'est pas facile C'est vraiment pas facile Je suis assez déçue Je sais que L.S. Berduco A cette habitude De toute façon De faire des romans Où il y a quelques lenteurs Dans le tome 2 Et dans le tome 3 De Grécha Mais ça avait été Très compliqué pour moi Parce que je m'étais ennuyée Et là j'ai un petit peu peur Que ça refasse pareil Je vois pas trop Je vois pas trop Où elle veut en venir En fait Je sais pas exactement Ce qu'on est censé Suivre vraiment Donc Voilà Le but du jour C'est quand même De l'avancer J'aimerais arriver A la moitié du livre Donc je vais essayer De faire ça Cet après midi Tranquilou J'ai une idée de photo Déjà pour ce livre là Mais je vais attendre Dimanche prochain Que mon photographe officiel arrive Pour faire la photo en question Parce que je vais devoir Me mettre face à la caméra Et me barbouiller Un petit peu Donc Le mieux c'est quand même D'avoir un photographe Voilà pour le programme du jour Les gars C'est un grand moment On est aujourd'hui Le 4 5 décembre Je sais plus Début décembre Et j'ai enfin reçu Mon colis flammarion Oui Le dit colis Le colis tant attendu Et à l'heure où je vous parle Je viens de rentrer du travail Je suis lessivée Et en plus je suis malade Donc il n'y a rien qui va Dans cette vidéo Je vous préviens Mais quand j'ai vu Que je l'avais dans ma boîte de voyage Je me suis dit Mais attendez Je ne peux pas attendre Ce n'est pas possible Absolument je vous le montre Etc Donc Pourquoi je vous montre Ce beau colis Vous allez vous dire Et bien parce que C'est la consécration Voilà tout simplement J'ai été contactée Par Flammarion Vous avez dû le voir Ou vous allez le voir Je ne sais pas comment Est-ce que je vais monter ce truc J'ai été contactée Par Flammarion Pour réaliser une bougie Sur le tome 3 De La saga De Cassandra O'Donnell Mon dieu j'ai buggé Qui est donc La légende des 4 Et aujourd'hui J'ai reçu le tome 3 Avec ma petite bougie Terminée dedans Alors bon En soi je fais genre Trop la meuf Oh my god A quoi elle ressemble Et tout Alors que je l'ai vue Je les ai toutes Emballées une par une J'en ai fait 60 Donc voilà Je les connais toutes Par coeur Mais voilà J'avais envie de déballer Le colis avec vous Parce que je ne vous ai pas montré A quoi ressemblait La bougie finale Alors que J'étais en mode Stress de la life Les délais ont été Très très serrés En plus pour moi Parce que Autant Si je faisais que ça De ma vie Et ben Ça aurait été Hop Finger in the nose Allez En 4 jours J'aurais lessivé ça Sauf qu'avec le travail Et mes horaires De la moierté C'était très très compliqué Et ça m'a provoqué Bon nombre de cris d'angoisse En plus J'ai eu un gros souci Avec les couleurs Je ne sais pas Ce qui s'est passé Enfin bref Ça a été Mais n'importe quoi Mais vraiment Donc si Flammario Un jour Il décide de travailler Avec moi C'est un miracle Les gars C'est un miracle Mais Quoi qu'il en soit Voici le beau colis Et c'est parti Pour le unboxing Dans un premier temps Du coup Je vous montre Les petits marque-pages Trop mignons Donc Donc de la légende des 4 Qu'on a eu comme d'habitude Donc qui représente Juan Et là On a son serpent Donc il se transforme En serpent en fait Donc Juan Qui est trop mignon C'est marrant Mais je le préfère Largement plus En marque-page Que sur la couverture Que je trouve abominable Et bon bref Ensuite Voici le beau bébé J'ai trop hâte de lire Il est magnifique Franchement le livre Il est Oh Oh Dis donc Eh Tu sais pas Un petit marque-page Surprise Dis donc Canon Très très canon J'approuve J'approuve largement Même si le focus Ne s'est pas fait Mais je suis très contente Je vais le mettre Hop En première page Waouh Franchement j'ai trop hâte De l'air Il est magnifique Je le trouve trop beau Bon c'est pas comme si Je découvrais la couverture Une fois encore Et enfin Oh bah ça alors Oh bah Quelle surprise Dis donc Une bougie Oh Bah on s'y attendait pas Celle là Qu'est-ce que c'est bien D'emballer Dis donc Ça se voit Que c'est fait Avec beaucoup d'amour Hein Je ne sais pas Qui a emballé Cette bougie Mais dis donc C'est très bien Protégé Bon elle est gelée Par contre Parce qu'elle a dû attendre Toute la journée Dans la boîte aux lettres En fait L'odeur choisie Par les éditions Flammarion C'est une odeur Qui est de base Boisée Mais en fait Normalement Elle ne s'utilise pas Toute seule Elle s'utilise avec D'autres parfums Qu'on mélange C'est une des odeurs Que j'utilise Pour faire la bougie La forêt interdite Qui sent très très bon Mais du coup Toute seule En fait Je trouve qu'elle sent Pas énormément Sauf quand je mets Une bouteille entière Ce que j'ai fait J'ai mis masse Mass Mass Parfum C'est à dire que j'avais Des gros bidons De parfum Pour autant Je trouve que Ça n'a pas beaucoup Réussi à parfumer Le truc quoi Alors quand je les ai fait Sur le moment Les premiers jours Ça sentait hyper fort Dans l'appartement Mais là comme ça Bref Achetez mes bougies Elles sentent bon Et très fort Bref Je suis là En train de la sniffer En train de dire Oh regardez Mais si je ne vous la montre pas Donc l'étiquette C'est un rappel De la couverture Bien sûr Petit focus De la famille Allez focus Allez focus Le focus Mais ayant Lâchement abandonné Je te montre A quoi l'étiquette ressemble De rien Et à l'intérieur Donc on voit rien Bien sûr C'est du vert Du violet Et de la petite mousse Voilà Ma bougie Je suis très contente C'est pas du tout Comme si je l'avais déjà vue Ou pas Voilà La consécration de ma vie Et ce que 60 personnes Enfin 59 En me retirant Ont reçu dans leur colis Voilà C'est merveilleux Merci Constellation et Candel Et surtout Non parce qu'on déconne On rigole Blablabla Surtout Merci Flammarion Merci beaucoup Je suis très contente J'ai été très gâtée C'est un super roman D'ailleurs cette saga Que je vous invite à lire Vraiment beaucoup Je sais plus si je l'ai dit Dans mon vlog Parce que je l'ai filmé Il y a genre un mois Mais je vous invite Très fortement A lire cette saga Qui est géniale D'ailleurs restez connectés Parce que bientôt Il va y avoir un concours Où ça se trouve Il a déjà été posté I don't know Et je vous propose Un lot Ou je vais vous proposer Un lot Donc voilà C'est génial C'est merveilleux Merci Flammarion Sur ce j'espère Que cette vidéo Vous a plu Que vous vous êtes sentis Bien à l'aise Que ce n'était Pas aussi gênant Que pour moi Et je vous dis A très vite Mes puchetis Hein Et puis n'hésitez pas Un petit commentaire Un petit like Vous abonnez Tatata Bref Bisous Ciao Ciao